On a eu une première partie assez intéressante, donc on a pris un peu de temps. Donc, merci d'avoir accepté. On est ici ce soir, on est là pour des fourmis de la touche. Je vais laisser Réassi en parler, mais je sais que c'est un livre qui a été, comme apparemment tout ce que tu écris, ça déclenche les passions. Je vais demander à Réassi de nous parler d'abord du livre, et ensuite tu me noderas les détails sur ton écriture. Donc, des fourmis dans la bouche est publié aux éditions de Noël, il est paru en septembre. J'ai eu le plaisir de le lire assez rapidement, dès que j'ai su qu'il sortait, je me suis précipité dessus, parce que j'avais loupé, lui, le collier de Thaïf. Et alors, Kedian, Hadian, est une écrivaine, écrivaine sénégalaise, avec des origines maliennes, je précise suite à notre échange. Alors, vous avez écrit pas mal de romans, de pièces de théâtre, je crois qu'on doit être au septième ou au huit. C'est le cinquième roman. Cinquième roman, mais il y a au moins deux, trois pièces de théâtre, toujours avec des titres un peu accrocheurs. Je crois qu'il y a une pièce de théâtre qui s'appelait « Il y a trop de noirs dans la rue ». Enfin, je crois que je ne suis pas l'heure du titre, en tout cas. « Il y en a trop dans les rues de Paris, mais trop de quoi ? » Tu as extrapolé son roman. J'ai extrapolé, c'est ça le problème. Et voilà, donc là, en fait, c'est génial de recevoir ici, parce qu'en fait, ce livre parle quelque part de... C'est un roman qui parle de l'histoire d'une femme qui élève seule ses quatre enfants. Donc, elle habite dans Château-Rouge, dans des conditions extrêmement insalubres. Donc, elle se bat. Dès le départ, on a ce contexte, le contexte dans lequel elle évolue. Elle a son aîné en fin d'adolescence. Et elle vient d'avoir un jeune bébé métisse. Et voilà, on voit cette femme qui vit dans des conditions très difficiles, qui est assistée par le système, avec une assistante sociale qui vient régulièrement pour s'enquérir de sa situation, pour lui demander de faire des choix, pour pouvoir améliorer sa situation. Et on découvre au fur et à mesure le contexte, donc, qu'il alloge sa relation avec le père de son dernier enfant. Voilà. Alors, comment vous avez été amené à écrire ce roman qui écrit avec... On reviendra sur le style après, sur la manière dont vous l'avez écrit, mais pourquoi me l'avez écrit ce roman ? Donc, moi, comment vous... Quand j'étais étudiante, en fait, j'ai travaillé comme interprète dans plusieurs langues africaines. J'accompagnais beaucoup de femmes africaines qui ne parlaient pas le français dans des administrations, dans leur démarche de santé, chez eux, dans leur foyer aussi. Et où j'accompagnais des psychologues, des assistants sociaux, etc. J'ai servi de... pas d'interprète en langage, mais en comportement aussi, en attitude, étant moi-même africaine, de l'Ouest. Donc, là, je parle que des Africaines de l'Ouest. Et ça me permettait, en fait, de comprendre un peu la situation de ces femmes-là qui ne parlent pas la langue du pays d'accueil, ne connaissant pas les règles et les langues du pays d'accueil, n'ayant pas leur mari avec eux, avec elles plutôt tout le temps, comment elles arrivaient à vivre une sorte de détresse vadée à laquelle s'ajoute la détresse, des conditions de vie qui sont très difficiles. Donc, des logements insalubants, pas assez d'argent dans le foyer. Et ça, c'est des choses qui m'ont poursuivie, en fait, jusqu'à ce que moi... En fait, à ce moment-là, j'étais étudiante, mais j'avais des conditions de vie meilleures à ces femmes-là qu'il y avait un mari qui travaillait, qui était essentiellement des appartements, j'allais dire normaux, c'est un appartement normal, il existe. Et ce livre-là, donc, moi, je le porte depuis ces années-là, donc c'était dans les années 80, 90, ça. Et à un moment, il fallait que je sorte ça de loin, parce que bon, vous avez du talent, vous avez aussi des origines malheures. Ma mère est malienne. Elle est venu à Alkaï, elle a grandi à Alkaï, c'est mon père qui est sénégalais, mais qui a vécu aussi au Mali. Oui, parce que Kedida Sissé, est malienne. C'est important, on verra ensuite dans l'échange, dans la présentation du roman, tous les personnages et maliens, et le contexte est vraiment focalisé sur la société, la communauté malienne. C'est aussi une manière de rendre hommage à ma mère qui n'est plus. Donc j'avais vraiment envie d'écrire sur un personnage malien, pas forcément Kedida, mais là, en fait, l'occasion m'a été donnée là, parce que je voulais aussi parler de ces femmes-là, que la personne ne voit, sauf si on voit chez elle, et Kedida, dans le livre, porte plusieurs histoires de femmes. Donc là, je lui fais vivre des histoires très dures, les unes aussi dures que les autres, et ça peut choquer, parce que la personne qui vit sans connaître l'environnement social, dans lequel j'ai écrit le roman, va croire que c'est une personne qui est là, qui reçoit des chocs, des chocs, des chocs, qui est tout le temps frappée par le destin, et qui ne réagit pas. Alors que non, c'est plusieurs histoires que je fais porter à une femme, pour que le lecteur puisse se poser des questions, en fait. Parce qu'au départ, j'avais pensé à faire un recueil de nouvelles, avec, dans chaque nouvelle, une histoire de femmes. Et je me suis rendue compte, là, il n'y aurait pas ce choc-là que je cherchais, pour que le lecteur ressente son besoin aussi, d'aller vers cette communauté-là, et de se dire, il y a une sorte d'Afrique dans Paris, quoi. Parce que, bon, tout le monde ne connaît pas. Moi, je n'aurais pas été interprète, peut-être que je ne saurais pas que ce genre de choses existent à Paris. Alors, le texte se passe, donc, à Château-Rouge. On est très vite embarqué dans l'histoire. La voix qui porte l'histoire, c'est donc la voix de Fadi. Pas déjà. Pas déjà, oui. Non, mais je suis bien aujourd'hui. Je ne sais pas faire attention à la conversation. Et, voilà. Très rapidement, j'en discutais tout à l'heure avec une amie, on est confronté face, finalement, aux contradictions du personnage. Donc, qui est confronté, donc, à une détresse sociale terrible. Elle a eu un emploi à un moment donné, qu'elle a dû abandonner pour des raisons qu'on comprend dans l'évolution du roman, et qui sont liées à la naissance de son dernier enfant. Et, elle est face à un propriétaire qui veut la sortir, mais qui est en même temps lié à elle. Et donc, il y a... Donc, on ne comprend pas la possibilité de faire des choix de cette femme. Et c'est pour ça que le lecteur, quand il rentre dans l'histoire, il y a une tension en lui, parce qu'on a envie qu'elle fasse des choix, et elle n'arrive pas à faire des choix. Ça dépend du lecteur. Si le lecteur est africain, par exemple, si vous faites, vous, un enfant à une femme, et que vous êtes propriétaire de l'appartement où il habite, vous, en tant qu'Africain, vous ne allez pas la mettre à la porte. Alors que le propriétaire, dans le roman, il est français blanc. Pour lui, il y a une histoire d'amour, et il y a un appartement qu'il loue. Il a besoin de ses loyers. Pour lui, les loyers n'ont rien à voir avec la relation qu'il a avec cette femme-là. Donc, c'est deux choses différentes. Donc, quand c'est un africain qui lit, effectivement, il y a ce choc-là, comme vous dites, qui dit, il faut qu'elle déjà bouge. Parce que, finalement, le propriétaire ne l'aime pas. Donc, là, on ne fait pas la différence entre le propriétaire et l'amant. Alors que quand c'est deux personnes qui lisent le livre, parce que moi, j'ai eu les deux réflexions, deux personnes me disent, c'est normal qu'ils veulent que cette femme-là sorte de son appartement, parce qu'elle ne paye plus. Depuis 6 mois, elle ne paye plus. Donc, c'est normal qu'ils la mettent dehors. Mais le problème, c'est que, donc, il y a cette assistante sociale qui est là. Donc, on voit un peu le système, comment le système accompagne cette femme. Et en même temps, donc, elle vit cette relation. Il y a des flashbacks. Ce n'est pas forcément facile de suivre parce qu'on a des flashbacks qui expliquent un petit peu sa relation avec le propriétaire de l'appartement, qui est français, qu'elle a rencontré sur le site où elle travaillait. et à côté de ça, donc, il y a le regard de ses enfants. Et son aîné qui la juge, les enfants qui la jugent. Il y a la passion. Elle est amoureuse. Et malgré la trahison, malgré le fait que cet homme ne fait pas la part des choses, quand le système lui demande, mais il faut nourrir ses enfants s'ils payent la pension ou ils payent quelque chose, elle refuse de faire le choix. Et on retrouve là un déchirement que j'ai retrouvé dans le premier paille. Donc, vos personnages sont déchirés. Mais est-ce que c'est ça ? Enfin, voilà. Pourquoi cette constance-là de la déchirure qui entraîne finalement l'indécision ? Il faut peut-être que j'aille voir un psy, moi. Parce que c'est des personnages. C'est vrai, mais... Je ne sais pas, quand j'écris, je ne pense pas à une déchirure ou des trucs dans sa salle. J'écris en fait, sauf pour celui-là. Celui-là, bon, ça part d'une expérience professionnelle. Mais en général, quand j'écris, bon, je ne sais pas. C'est comme si... Bon, au départ, je ne sais pas où je vais. Et puis après, au fur et à mesure, c'est comme si c'était le personnage du roman qui nous dit « Fais-moi comme ci, fais-moi comme ça. » Je ne sais pas comment expliquer ça. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que ça m'arrive. Et puis, à la fin du roman, quand je me relis, effectivement, je me rends compte que j'ai un personnage qui est déchiré quelque part. Mais au départ, ce n'est pas fait. Donc là, je parlais d'aller voir un psy, il faudrait que je le fasse. Peut-être que quelque part, j'ai une déchirure aussi. Ce qui fait que, inconsciemment, je fais porter cette déchirure-là à mes pensées, parce qu'il sait, j'en sais rien. Mais pour revenir à Khadija, donc elle, je ne sais plus ce que je veux dire. Je peux faire une face en parlant de... Elle vit, donc elle a eu une relation avec un mixte. Elle est malienne. Ah oui, c'est le truc de porter plein contre... Oui, je parlais de ça. Mais je voulais, peut-être, aborder aussi un autre aspect qui est vraiment le jugement de la communauté malienne vis-à-vis de cette femme qui finalement veut vivre sa vie, et on en revient au thème, veut vivre sa sexualité sans être jugée par ses enfants, sans être jugée par la communauté, tout ça, je vais vous le dire avec le mali est très important. On retrouve une société très fermée, très, très dure, avec un environnement qu'on mettait en place avec les foyers sur la cotra où cette communauté se retrouve et où les gens sont remis au pas. Voilà. Comment vous... C'est à peu près très difficile qu'on découvre. Pour moi, qui suis congolais, par exemple, tu parles à l'aspect que je découvre. Comment vous avez... C'est pareil, c'est une expérience personnelle aussi. J'ai dit tout à l'heure que je les accompagnais non seulement dans leur relation avec la France, mais aussi dans leur relation avec le pays, mais le pays en France. Parce qu'à un moment, j'accompagnais certaines femmes dans les réunions, elles étaient convoquées pour une raison ou une autre d'ailleurs. Par exemple, quand il y avait... Quand une femme demandait le divorce, par exemple. Je ne sais pas si ça existe en Afrique centrale, mais en Afrique de l'Ouest, quand quelqu'un veut divorcer, que ce soit un homme ou une femme, il y a d'abord l'assemblée des plus âgés qui vont tourner le problème qu'ils ont, qui vont le tourner dans tous les sens pour chercher des solutions pour que le mariage reste. parce que bon, c'est des communautés musulmanes. Donc on dit que... On dit chez nous, les musulmans, que briser un mariage, c'est peut-être un péché plus dangereux encore et plus grave encore qu'un adulte qui a fallu.